Bonjour Thibaut Malfour. Bonjour Philippe. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes le PDG de Dring Dong qui est une société qui a été créée à Guingamp il y a un peu moins de deux ans dans les Côtes d'Armor donc et son activité c'est la vente et la livraison de boissons chez les particuliers ainsi que pour des événements familiaux des entreprises des boissons qui ont toute la particularité d'être stockés dans des bouteilles consignées qui est le coeur de votre métier en gros vous avez sans doute précisé ça mais vous quand vous livrez vos commandes vous en profitez pour récupérer les bouteilles vides et vous les remettez dans le circuit j'imagine après nettoyage alors on va voir comment le avec vous le commande local est l'un des piliers de votre stratégie de développement mais avant ça peut-être expliquez-nous pourquoi enfin comment l'idée vous est venu en fait de vous lancer dans le dans la consigne parce que c'est pas nouveau la consigne c'est même très très vieux ouais exact c'est même un rose un retour j'ai envie de dire au bon sens historique nous notre point de départ évidemment c'est le constat des déchets plastiques un gros chiffre pour n'en donner qu'un mais il y en a des dizaines c'est 36 millions de bouteilles en plastique et usage unique jeté par jour en france donc c'est absolument astronomique donc voilà notre mission c'est vraiment d'apporter à notre pierre à l'édifice pour 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 régler ce sujet là et notamment auprès des foyers des particuliers en proposant donc de la livraison à domicile de bouteilles en verre consigné avec tout type de produits à la fois des grandes marques évidemment des producteurs locaux des marques régionales on va y revenir on va y revenir en quelques chiffres c'est quoi drink donc en termes de de bouteilles en termes de clients en termes de chiffre d'affaires d'emplois ouais bien sûr alors la société a été lancée il ya à peu près un an et demi donc à l'automne 2022 on a récolté plus de 700 mille bouteilles réemployées donc voilà on a vraiment avéré ce cycle là on va s'approcher là du million d'euros de chiffre d'affaires on est une vingtaine d'employés à date ça représente à peu près aussi à les 2500 clients avec un capillai qui est hyper important pour nous c'est vraiment le taux de fidélité c'est que les gens recommandent ils essayent le service et puis ils sont vraiment engagés sur la durée alors vous avez commencé à vous développer avec la bretagne votre région d'origine et puis si vous avez de grandes marques nationales dans votre catalogue vous faites aussi la part belle aux boissons régionales pourquoi ce choix simplement ce que c'est un marché porteur alors concrètement en effet un autre chiffre d'affaires est majoritairement provient majoritairement des marques régionales donc c'est une bonne chose nous en fait on avait un postulat de départ qui était de se dire on va proposer aux clients toutes ses poissons préférées donc celui qui a des habitudes de consommation sur des marques nationales internationales peut le faire à travers dringdong mais tout en mettant évidemment la part belle on va dire aux marques aux marques régionales l'avantage de notre modèle je vais peut-être l'expliquer un peu plus en détail mais c'est que dès l'ouverture d'une zone géographique on a déjà un catalogue produit très riche qui est constitué de plusieurs centaines de produits d'accord et alors justement vous n'avez pas d'entrepôt en propre ni de stock vous préférez vous appuyez sur des distributeurs locaux en bretagne c'est cosy goût à puisi c'est ça pourquoi ce choix en fait c'est une question de coût j'imagine même deux modèles c'est qu'en fait donc on défend là et on remet au goût du jour la consigne qui doit vraiment rentrer dans un usage un nouvel usage dans le quotidien des français et pour ça notre croyance c'est qu'il fallait qu'on ait le le modèle le plus léger et agile possible et plutôt que réinventer l'ensemble du cycle en achetant des entrepôts louant des entrepôts en se stockant en produits en fait on est parti d'un constat c'est que dans le quotidien des français à la maison on a perdu l'usage de la consommation de boissons en bouteilles consignées par contre quand on est dans un restaurant dans un bar il ya de grandes grandes chances que les bouteilles qu'on consomme soient consignées et du goût tout le modèle de drink donc repose sur cette sur ce constat là et du coup on a développé le service en travaillant en collaboration en effet avec des entrepôts des distributeurs régionaux qui ont l'habitude en fait historiquement de distribuer les cafés hôtels restaurants d'accord donc vous tournez plus vers le b2b que vers le b2c majoritairement alors notre clientèle est majoritairement b2c oui et on s'appuie du coup sur des acteurs historiques donc les distributeurs de boissons oui les entrepôts du coup à proximité des villes qui servent les chr donc en fait on finalement on rajoute à ces entrepôts une nouvelle ligne de revenus à travers dringdong qui est justement cette clientèle b2c d'accord et pour bien comprendre ce sont les particuliers peuvent commander directement à travers votre plateforme comment ça marche exactement bah toute personne peut se rendre sur dringdong.com assez rapidement en fait dans le sur le site on va demander à l'internaute de rentrer son code postal oui en fonction de son code postal on va lui afficher son catalogue relatif à sa zone géographique donc avec des produits en l'occurrence régionaux et il va passer commande et cette commande en fait va être automatiquement envoyé à notre entrepôt partenaire ce sont par contre nos propres livreurs avec nos propres véhicules qui viennent récupérer les produits dans l'entrepôt partenaire pour les livrer au client final et magie de la consigne par définition si c'est la deuxième ou la énième commande du client le livreur va récupérer les vitres pour les ramener à l'entrepôt d'accord thibault malcourt avant de poursuivre je vous propose qu'on se tourne vers guillaume biétri qui est journaliste au sein de la rédaction du télégramme qui va nous faire un petit topo sur la consigne en france et dans l'ouest le gouvernement l'a annoncé la consigne fera son retour pour les emballages en verre en 2025 l'objectif contribuer à sortir des emballages plastiques à usage unique en 2040 et ce au nom de l'environnement pour tous les français il sera donc possible de ramener ses bouteilles et pots en verre vide au supermarché afin qu'ils soient réemployés une pratique qui a disparu des foyers depuis les années 80 dans l'ouest les choses ont déjà commencé à bouger avant même l'échéance de 2025 bière jus cidre vin des producteurs locaux ont déjà sauté le pas du réemploi la plupart en faisant appel à des prestataires comme distro la feuille d'érable ou bout à bout qui investit trois millions d'euros près de nantes dans la plus grande usine de lavage de contenants en verre de france des entreprises comme le fourgon et drink donc proposent également des livraisons à domicile de boissons en bouteilles consignées mais relancer la consigne ne sera pas une mince affaire en france car tout ou presque est encore à faire aujourd'hui le réemploi des emballages ménagers reste très inférieur à 1% et l'objectif est de parvenir à 10% en 2027 thibault malcourt dans chaque région vous implantez pas seulement présent en bretagne on va y revenir donc dans chaque région vous vous diversifiez aussi avec d'autres produits locaux on peut parler peut-être d'un partenariat je crois avec les cafés coïcs c'est ça en bretagne et là encore c'est parce que le local c'est bankable ouais bien sûr ça s'appelait de plus en plus aux gens et c'est tant mieux c'est tant mieux parce que nous ça permet d'avoir des cycles de vie pour les bouteilles qui sont plus courts donc de fait un meilleur impact sur l'environnement et sur la partie distribution donc avec des partenaires on en parlait tout à l'heure il ya un maillage territorial important c'est ça par par région par département comment ça marche à aujourd'hui typiquement sur la bretagne on est partenaire d'un entrepôt par département en l'occurrence c'est des entrepôts cosy goût qui sont donc des acteurs historiques de la distribution au chr donc on en a un dans l'île-et-villaine un dans les côtes d'armor dans le finistère et dans le marbillon ok et on le disait donc la bretagne c'était pour démarrer mais désormais vous êtes implanté dans d'autres régions en france lesquelles exactement alors on a lancé la bretagne en effet entre automne 2022 et le printemps 2023 puis on s'est attaqué à l'est on a ouvert reims et sa région en septembre dernier on a fait de la croissance externe en reprenant une société qui s'appelle y est ce qu'on signe à strasbourg à l'automne dernier et on a ouvert la bourgogne depuis dijon en décembre dernier alors pourquoi ces choix c'est par opportunité en fonction des partenaires que vous trouvez sur place est ce que c'est parce que c'est des régions qui ont une forte identité comment ça comment vous faites vos choix concrètement concernant reims et dijon en effet c'est le même groupe de distribution qui s'appelle soridis dans l'est de la france donc on a identifié que c'était les bons partenaires pour avancer et pour ouvrir l'est et puis aussi des cibles avec enfin des territoires avec une population cible qui correspond aux attentes de la consigne et alors est ce que vous imaginez vous implanter dans d'autres régions maintenant c'est le maillage sur l'ensemble du territoire français que vous espérez oui l'objectif il est national donc on va on va ré ouvrir de nouveaux sites à partir du milieu d'année septembre plus tard oui on va continuer à se déployer sur l'est c'est la priorité et puis après certainement on descendra de plus en plus dans le sud de la france bon sud-est sud-ouest plus d'eau sud-est en temps ok j'ai un mystère que vous allez pouvoir peut-être régler vous êtes lancé aussi dans la vente de lait consigné et là vous travaillez avec un partenaire belge un partenaire belge quand même pour quelqu'un qui veut développer le local en plus du lait pour un le dossier pendant plusieurs mois et du coup notre parti pris c'est de se dire montrons justement qui est une attente donc en effet entre guillemets malheureusement avec du lait belge mais à partir du moment où on montre qu'il ya une attente du consommateur je pense qu'on va pouvoir convaincre des producteurs de passer en bouteille en verre consigné donc on a hâte de pouvoir y être donc vous venez de lancer un appel exactement c'est exactement ça très bien merci beaucoup thibault malcourt pour pour cet éclairage avant de conclure cette émission je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert par banque populaire grand ouest la finance durable est elle un levier de transformation des pme et les enjeux de transition environnementale sociale et sociétale sont devenus déterminants pour gagner des marchés et attirer des talents la finance durable a pour but de lier levée de fonds avec impact environnemental ou social aujourd'hui environ 40% des levées de fonds près ou capital sont durables contre 10% il y a cinq ans ces instruments permettent de redéfinir la stratégie de l'entreprise et de la faire pivoter pour gagner en pérennité depuis trois ans nous constatons un réel engagement sur notre territoire avec une cinquantaine de pme et ii qui utilisent ces instruments la finance durable permet aux entreprises d'augmenter leur attractivité de bénéficier de liquidités et de rendement bonifié ces instruments sont récents et exigeants il est nécessaire de s'entourer de sachants autochtones peuvent vous accompagner dans cette démarche c'est la fin de cette émission sur la consigne une vieille histoire française les nez s'est peu à peu développée il y a plus de 100 ans alors que les liquides étaient conditionnés dans des bouteilles en verre lourde et onéreuse en 1938 une loi la même rendue obligatoire pour la brasserie et les eaux gazeuses qui a participé à son développement mais les années 50 sont passées par là avec l'essor des emballages à usage unique et la toute puissance du plastique on a donc fini par s'en détourner avant d'y revenir aujourd'hui avec un peu de retard car en allemagne la consigne a repris du poil de la bête dès les années 1990 d'abord à appliquer au contenant de boisson réutilisable le gouvernement fédéral l'a ensuite étendu en 2003 au contenant à usage unique de quoi en faire un premier de la classe en europe mais après tout ces dernières années la france a à peu près comblé son retard sur son voisin en matière de compétitivité alors pourquoi elle ne réussirait pas dans la consigne chiche rendez vous dans cinq ans salut et